C'est une histoire qui apparaît dans le Talmud, traité Brachot. Un jour, Papus ben Yehuda, Papus le fils de Yehuda, se présente devant Rabbi Akiva. A cette époque-là, c'était interdit d'étudier la Torah et encore moins de rassembler des élèves pour étudier la Torah avec eux. Il va le voir et lui dit, mais dis-moi, tu n'as pas peur du pouvoir ? C'est interdit d'étudier la Torah. Pourquoi est-ce que tu prends ce risque-là de rassembler d'autres juifs et d'étudier la Torah contre le bon vouloir du pouvoir ? Comment est-ce que ça se fait que tu oses le faire ? Tu n'as pas peur ? Tu ne le crains pas ? Rabbi Akiva lui a répondu avec une métaphore. Il lui a dit, tu connais l'histoire du renard ? Le renard, le renard qui est très 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 malin, qui est très intelligent. Je vais te raconter une petite histoire du renard. C'est un renard qui se promène sur le bord d'un fleuve. Et en arrivant sur le bord de ce fleuve-là, il voit qu'il y a des poissons. Il voit des poissons, il voit que les poissons sont apeurés. Il bouge dans tous les sens. Il va les voir et il dit, mais comment ça se fait que vous, vous partez dans tous les sens, vous vous enfuyez ? De quoi vous avez peur ? Alors les poissons se sont tournés vers le renard en lui disant, eh bien on a peur, on a peur des pêcheurs. Ils viennent avec leur filet et puis ils tendent leur filet sur l'eau. Et puis ils nous prennent et puis après ensuite ils nous mangent. Il ne nous reste plus grand-chose de nous. Donc on a très très peur, donc on essaye de voir ce qui se passe et puis on s'enfuit. Quand on peut s'enfuir, on s'enfuit. Voilà ce qu'on fait. Parfait ! Le renard leur dit, mais pourquoi est-ce que vous ne me suivez pas ? Venez avec moi, nous allons sortir de cette eau-là. Et puis vous venez avec moi et on va habiter ensemble, on vivra ensemble. Et comme ça vous serez heureux, vous n'aurez plus de problème. Vous n'aurez plus à vous enfuir de ces pêcheurs-là. Les petits poissons l'ont regardé comme ça avec malice. Et ils lui ont dit, mais dis-moi, toi tu es le plus intelligent de tous les animaux ? Toi, tu es le plus malin ? Il y a comme un souci. Parce que, regarde, si déjà, quand on est dans l'eau, on craint pour notre vie, on a un doute, peut-être on va se faire attraper, peut-être que pas. Quand on est à l'extérieur de l'eau. Extérieur de l'eau pour un poisson, c'est-à-dire être dans un lieu où il ne peut pas vivre. Parce que son oxygène, c'est d'être dans l'eau. Et on dit, il y a plus forte raison qu'on aura peur pour notre vie et notre survie. Abiyak, il va regarder Papus, le fils de Yéhouda, il lui a dit, tu vois cette métaphore-là, tu vois ce petit renard, c'est la même chose. Ce renard-là, c'est ce que tu penses pouvoir être. Ça veut dire vivre sans la Torah. Est-ce qu'un homme peut vivre sans la Torah ? Étudier la Torah, accomplir la Torah et les mitzvot, c'est son milieu naturel de vie, c'est son oxygène. Il pense qu'il peut vivre sans. Quand il pense pouvoir vivre sans, en réalité, c'est comme ce poisson que l'on sort de l'eau. C'est encore plus grave que quand nous n'avons pas la Torah. Alors peut-être que parfois, quand on a étudié la Torah, on a dû risquer notre vie. Parfois, on doit risquer nos envies, nos désirs. Parfois, c'est des épreuves qui sont réelles, qui viennent de l'extérieur. Parfois, c'est des épreuves qui viennent de l'intérieur, qui nous empêchent d'étudier la Torah, qui nous empêchent de faire la volonté d'Akodesh Baohu, de Dieu. Mais on doit toujours se souvenir d'une chose. C'est que de toute manière, notre milieu, notre oxygène véritable, c'est celle-ci. C'est celle de vivre dans les préceptes, dans le chemin de la Torah et des mitzvot. C'est ce que nous allons voir dans notre tannée du jour, qui nous parle de cet amour véritable que nous devons avoir pour Dieu. C'est cela. C'est comprendre que le bonheur d'un juif, c'est être dans la Torah, d'étudier la Torah, de vivre la Torah, d'accomplir la Torah et les mitzvot. C'est ce que nous allons voir dans cette partie du tannée. Alors, la contemplation d'un homme qu'il peut avoir face à ce qu'il voit, à ce qu'il saisit dans son contact avec le monde, elle est nécessaire. C'est celle qui fait naître l'approfondissement et l'analyse intellectuelle qui l'amène à une sensation et à une émotion. C'est ce que nous disons. Ce que je vous ai souhaité déjà, les Chayim, je ne sais pas. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous étudions, pour la mémoire de tous nos Chayalim, tous nos soldats qui se sont battus en Érette Israël depuis tellement d'années, si peu d'ailleurs, et qui ont donné leur vie pour que nous puissions être en Érette Israël à travers toute notre histoire, ceux qui sont des Gdoshim, des saints. Vous savez ce que le Rabbi de Lubavitch avait répondu à une personne qui lui avait dit, voilà, je vis dans une région où je n'ai pas la possibilité d'aller pèleriner des Tzadikim des Justes. Le Rabbi de Lubavitch lui a répondu, dans la ville où tu habites, il habite en Érette Israël, il y a sûrement des... des... des cimetières où il y a des soldats d'Israël, des Chayalim qui, eux, se sont donnés. Eux, ce sont des Gdoshim, eux, ce sont des personnes qui sont saintes, qui sont des Tzadikim. Tu peux aller pèleriner ces jeunes hommes-là, ou ceux qui étaient un peu moins jeunes, pour prier, pour pèleriner. Ce sont des Tzadikim qui ont donné leur vie pour chacune et chacun d'entre nous. Et... Donc on pense à eux, et cette étude-là, elle sera pour accompagner leur Nechama, leur âme, qu'Akkadosh Baruch Hu fasse en sorte que toutes ces larmes que l'âme Israël verse aujourd'hui, pour toutes ces âmes qui nous ont quittées, puis c'est une source de motivation pour Akkadosh Baruch Hu, si l'on peut s'exprimer ainsi, afin qu'il nous envoie la Géoula, la délivrance finale, celle qui nous permettra de retrouver tous nos proches, celle qui nous permettra de retrouver toutes ces personnes qui se sont battues pour que nous puissions à travers toute l'histoire du peuple juif vivre en paix et vivre ce miracle qui est celui que nous vivons aujourd'hui. Mais nous voulons, nous, nous voulons la délivrance finale, totale, celle qui nous permettra de vivre dans une sérénité, de vivre dans une tranquillité, de vivre dans une paix, celle du âme Israël, du peuple juif, mais aussi celle de l'humanité tout entière. De l'humanité tout entière, parce que vous savez, quand Mashiach reviendra, alors à ce moment-là, nous parlions du renard, du traité Brachot, qu'il y a dans cette métaphore de Rabbi Akiva, eh bien, les animaux, eux, pourront boire dans la même eau. Le loup et l'agneau boiront dans la même eau. Il n'y aura plus de concurrence, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de peine, il n'y aura plus de larmes sur la terre. Pourquoi ? Parce qu'Akkadesh Baruch Hu effacera, il effacera les larmes de chacune et de chacun. Il n'y aura plus de larmes sur les visages, il y aura juste des larmes de joie, celles que nous allons vivre très rapidement. Regardons donc ce que le Tania a à nous dire aujourd'hui. Tout celui qui étudie ce Tania, il entend encore et encore ce principe-là. La hit bonnenut, la réflexion. Souvent, notre cours est basé sur cela. Vous l'avez remarqué, le point de départ pour tout, c'est de réfléchir, d'approfondir, de contempler ce qui se passe autour de nous. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'en fait, la capacité que nous avons d'ouvrir, d'épanouir en nous, de créer des sensations, des émotions, ça ne vient pas du cœur. On vit dans une société où on nous vend complètement l'inverse. On dit qu'en fait, c'est le cœur qui crée des émotions. Donc, quelqu'un qui a du cœur, c'est quelqu'un qui a des sentiments, qui a des émotions, qui a des sensations, qui est capable de ressentir quelque chose. En fait, il faut savoir que ce n'est pas du tout cela. Le cœur, c'est une conséquence de ce qui a été généré et initié par l'intellect. En fait, par une réflexion intellectuelle dans le cerveau, par l'appréciation que je peux avoir par la définition que je veux en donner, par la vision des choses, par l'expression, par les mots que je veux employer qui vont décrire telle ou telle situation, alors, c'est par cela que je crée une sensation, une émotion, ou un sentiment. Maintenant, on nous demande d'aimer Dieu. On est capable d'aimer une personne et quand on aime quelqu'un, on fait tout pour lui. On ne se pose pas de questions. C'est-à-dire que même quand on a l'impression de faire l'inverse de ce que nous voudrions faire, mais comme on aime la personne qui est en face, on va tout faire par amour pour elle. Maintenant, pour l'aimer, il faut pouvoir créer en nous intellectuellement et donc ensuite émotionnellement cette nécessité d'aimer. Et pour que cette nécessité d'aimer puisse être présente, il faut la créer. Maintenant, quel est le chemin ? Quel est le chemin le plus facile qui nous est offert pour arriver à cela ? Pour créer et susciter cet amour-là intellectuel qui fera naître un amour qui est ressenti pour Dieu ? Il faut savoir que c'est assez intéressant parce qu'il y a des conséquences qui sont établies dans le texte et les conséquences que nous créons quand on respecte ce qui est écrit dans le texte de la Torah, elles sont très fortes. Elles sont concrètes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tricher. Lorsque nous sommes capables de comprendre cela, à savoir que le sentiment commence dans l'intellect. Donc en fait, on est capable de créer tel ou tel sentiment avec les pensées que nous allons avoir, avec ce que nous allons créer comme mouvement intellectuel. Le Admorazaken, lui, fait une vraie différence entre l'amour que nous avons pour Dieu et l'amour que nous avons pour Dieu. Vous allez me dire, on se répète, et bien non. On peut aimer Dieu et aimer Dieu. Nous ne parlons pas des différents sentiments et des émotions différentes que nous pouvons avoir, mais nous parlons de différentes réflexions que nous pouvons avoir. Le Tania ne nous dit pas qu'est-ce que tu éprouves quand tu aimes Dieu. Il ne nous parle pas de la situation corporelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se sent, comment est-ce qu'on vibre, est-ce que notre cœur bat la chamade, ou est-ce qu'on se sent joyeux, excité, est-ce qu'on se met à danser, est-ce qu'on se met à chanter quand on aime Dieu. Il ne nous parle pas des conséquences, de ce qui va se passer à travers nos sentiments, mais il nous parle par contre des différentes façons d'amener cet amour-là. Il nous parle, dans les détails, des différentes réflexions, des différentes contemplations qu'un homme peut avoir pour la grandeur de Dieu, qui, elles, vont faire naître des différentes façons de ressentir. Parce qu'il y a différentes façons de réfléchir, alors j'aurai différentes façons de le ressentir. Quand nous parlons de la grandeur d'Akadosh Baohu, alors, nous parlons quoi ? De l'amour éternel, ce que nous avons appelé la Aravatora. Akadosh Baohu, Dieu, Dieu c'est la vie. Et puisque moi, je suis censé aimer la vie, donc j'aime Dieu. Puisque j'aime Dieu, donc j'aime la vie. Akadosh Baohu, c'est notre père, donc l'amour d'un fils pour son père, c'est que tout simplement, je reconnais qu'Akadosh Baohu m'aime comme un enfant qui aime son père parce qu'il sait que son père, c'est lui qui lui donne la vie. En fait, c'est un amour qui est dans les deux sens. Mais il y a également des réflexions, d'autres réflexions, qui vont me permettre de ressentir autre chose et de faire notre amour autre chose. Par exemple, je vais aimer parce que je vais craindre, je vais aimer par miséricorde. Bien sûr que quand on regarde une personne de l'extérieur qui vit ces différentes étapes, ces différentes fonctions, ça peut nous paraître bizarre. Quel rapport y a-t-il entre les différentes réflexions qui peuvent faire naître différentes façons d'aimer ? Quand on parle du postulat que le sentiment commence par l'intellect, alors les petites différences qu'il y a dans l'explication que nous faisons de ce qui nous arrive, ou bien la compréhension. Et quand on est capable d'y donner une appréciation personnelle, on est capable de créer des différences grandes ou pas, ces réflexions-là créent précisément des sentiments précis. Et donc, la contemplation ou la réflexion que nous avons va créer un autre sentiment. En fait, nous ne sommes pas du tout les mêmes. Nous sommes tous différents, bien que nous soyons tous les mêmes. Qu'est-ce que cela veut dire ? Nous avons tous le même mode de fonctionnement. Nous avons tous un intellect, nous avons un cœur, nous avons des sentiments, nous avons la capacité de contempler, de réfléchir, d'analyser, d'approfondir. Mais, les conséquences ne vont pas être les mêmes chez chacune et chacun. Nous avons chacun des aptitudes, chacune et chacun, nous avons des capacités précises et particulières et donc, les sentiments et les émotions que nous avons sont tous différents l'un de l'autre. À plus forte raison, quand il s'agit de la connaissance de Dieu. Quand nous parlons de connaître Dieu pour l'aimer, alors chacun va apprendre à connaître, à savoir et à prendre conscience du niveau de la divinité, de l'émanation de Dieu dans sa vie et en fonction de ce qu'il est capable de connaître et de savoir et d'en être conscient, alors à ce moment-là, on connaît ce verset qui dit tu connaîtras et tu sauras aujourd'hui qu'est-ce que Dieu est et ça, tu l'amèneras à ton cœur une fois que tu l'auras compris. Prenez un exemple. Il y a une personne, par exemple, qui va, pour lui, l'amour qu'il a pour Dieu le fait net parce qu'il est capable de mettre le doigt sur la grandeur de Dieu qu'il y a dans la nature. Il se lève le matin, il regarde le ciel, il voit un ciel bleu magnifique, il dit voilà Dieu, Dieu il est là, il est au rendez-vous. Il voit la nature, il regarde les fleurs, il regarde les arbres, il regarde les petits oiseaux qui chantent, il dit voilà, ça c'est la Kadesh Boku qui existe. Il s'émerveille de la sagesse phénoménale que Dieu a, celle qui se vit, celle qui se sent, celle qui se voit dans l'harmonie qu'il y a dans la nature. Il y a un autre, par exemple, qui va s'intéresser et qui va s'emballer par la force que Dieu a à travers le monde de descendre dans tous les petits détails qu'il y a. C'est-à-dire, dans tout ce que je vis dans ma vie de tous les jours, je vois comment Dieu qui est tellement grand et moi tellement je suis si petit comment Dieu il régit tous les petits instants et tout ce qui m'arrive dans mon existence. C'est-à-dire qu'il ne va pas regarder ce qui se passe dans la nature, mais il va regarder comment Dieu il est en lui dans les petits détails de sa vie. Il y a celui qui va s'émerveiller de la à savoir comment un Kadesh Boku il fait tout en son temps au bon moment et que tout est régi avec une précision et que tout arrive au bon moment parce que ça doit arriver. Il y a celui qui va lui faire dépendre l'amour de Dieu qu'il a pour nous et l'amour que nous avons pour Dieu en parlant de l'infini de Dieu et de la nullité de l'homme. Le fait que nous ne soyons quasiment rien ou rien et que lui est tout. Donc chacun en fait a sa fonction. Si vous regardez aussi à travers l'histoire du peuple juif dans le Tanakh on se rend compte qu'en fait les Nevi'im par exemple les Nevi'im les prophètes qui ont eu le mérite de percevoir le dévoilement de la divinité de Dieu eux aussi ont vécu cela de manière différente. Le Rambam le dit dans Ilchot Yesode à Torah qui a différents niveaux dans les prophètes dans les Nevi'im de la même manière qui a différents niveaux parmi les sages parmi les Chachamim de l'histoire du peuple juif. Chacun a mérité en fonction du niveau qu'il avait en correspondance et en fonction de ce qu'il devait recevoir quand il s'est révélé ou s'est dévoilé à lui. Ce qui se passe également avec Yerkeskel qui lui va voir quelque chose de très très particulier ce que d'autres prophètes n'ont pas vu chacun en fonction de son niveau. C'est donc ici qu'il est caché et c'est ce que va nous dire Admorazaken au Rabbi Shanzanman les différences de base qu'il y a entre nos actions c'est-à-dire les actions dévoilées ce que nous faisons et qui a priori sont toutes les mêmes le même geste mettre les défilines on met tous les défilines de la même manière et puis ce qui est caché derrière les actions à savoir les sentiments les émotions ce que nous mettons ce que nous investissions de notre personne dans l'action que nous sommes en train de faire et là cela va différencier entre une personne et une autre nous ne faisons pas tous de la même manière nous ne comprenons pas tous de la même manière et nous ne sommes pas tous dans la conscience et la pleine conscience de ce que nous faisons de la même manière le Zohar Akadosh le dit la Kabbalah nous le dit qu'en fait quand dans la Parashat Nitzavim nous disons comme ça nous parlons de tout ce qui est caché à savoir tout ce que nous ne meurtrons pas ça c'est la Kabbalah c'est Dieu qui le sait ce qui est dévoilé c'est ce que nous avons pour nous et ce que nous donnons à nos enfants et qui sera là à l'éternité pour accomplir la Torah et les mitzvot ça veut dire qu'en fait craindre Dieu aimer Dieu ça reste quelque chose de caché ça reste quelque chose de voilé ça reste quelque chose de personnel qui est-ce qui le sait c'est Dieu qui le sait pourquoi ? parce que la crainte et l'amour ça fait partie de ces membres qui sont intérieurs ils sont voilés ça dépend de quoi ? du cerveau qu'on ne voit pas et ça dépend du coeur qu'on ne voit pas non plus alors que les mitzvot que nous accomplissons elles, elles sont dévoilées mettre les téfilines prendre une petite pièce et la mettre dans la tzaka aller mieux les bougies de Shabbat manger Kachère c'est quelque chose qui se voit qui se dévoile et qui dépend de quel membre et des membres qui sont extérieurs du corps la bouche les yeux les mains les pieds etc dans chacune des parties il y a du positif il y a une particularité il y a une valeur ajoutée si on veut ceux qui dépendent des membres intérieurs comme le cerveau et le coeur ça a quelque chose de particulier et ceux qui dépendent des membres extérieurs à savoir les mains les pieds etc qui nous permettent d'accomplir les mitzvot et que l'on voit s'accomplir il y a aussi là aussi quelque chose d'une valeur ajoutée la supérieure des membres intérieurs c'est qu'ils sont beaucoup plus profonds ils touchent les sentiments ils touchent son intellect donc s'ils sont plus profonds bien ils sont plus vrais ils se rapprochent plus de ce que nous sommes vraiment au fond de nous-mêmes le geste il peut être le même ça peut être un geste et dans lequel il n'y a pas d'âme mais d'un autre côté la particularité la valeur ajoutée qui vient dans les mitzvot qui dépend de des membres extérieurs c'est que ce sont des actions que nous faisons et qui sont justement tous les mêmes et de la façon avec laquelle nous les faisons nous montrons et nous dévoilons ce que nous sommes en train de faire donc on peut demander à toutes et à tous de faire la même chose il n'y a pas ici de jauge qui serait différente l'un pour l'un et pour l'autre on fait tous la même mise on fait tous le même geste ce qui n'est pas le cas des sentiments et des émotions qui sont intérieures et profondes et donc personnelles à chacune et chacun en fonction de ce que je suis et ce que je ressens c'est donc la différence qu'il y a entre la Hava Rapa et la Hava Tolab ces deux niveaux d'amour dont nous avons parlé dans le chapitre précédent celle qui vient de Akadosh Baruch Hu dans haut qui est offerte à l'homme parce que l'homme s'est fatigué il a fait un effort et celle qui vient du bas vers le haut parce que l'homme a réfléchi c'est à dire qu'il a apporté cela il a contemplé il a approfondi l'idée même de Dieu sur terre et donc dans chacun de ces niveaux d'amour il y a différents échelons et différents niveaux également mais ce que nous devons garder nous en mémoire mais pas seulement en mémoire ça veut dire ça doit être notre leitmotiv ce qui nous accompagne dans notre accompagnement de la Torah des Mitzvot c'est cette mission là ce message qui est relaté dans le Zohar sur le verset que nous prononçons dans le Echeth Rahil que nous prononçons tous les vendredis soirs qui concerne la femme juive qui est en réalité la Knesset Israël puisqu'on sait que dans ce Echeth Rahil qui a été dit par Shlomo Améler dans le Sefer Michelet on le sait le mari c'est Akadosh Baruch Hu c'est Dieu l'épouse c'est le âme Israël le peuple juif qui lui est là pour Akadosh Baruch Hu pour Dieu pour son mari le Zohar Akadosh explique Akadosh Baruch Hu il dit comme ça Akadosh Baruch Hu il est connu par chacune et chacun du peuple juif comment est-ce qu'il est connu comment est-ce qu'il est su comment est-ce qu'il est pris en conscience Bache Harim qu'est-ce que c'est le Shah Harim c'est les différentes portes les différentes portes que chacun peut avoir ça veut dire quoi les portes ça veut dire le niveau et les possibilités les capacités que chacun peut avoir de saisir et de mesurer le contact qu'il a avec Dieu chacun a son contact avec Dieu chacun a un rapport particulier avec Dieu ça on ne le sait pas c'est dans le coeur et le cerveau de chacun c'est la raison pour laquelle nous disons que l'amour et la crainte ce sont des sentiments qui sont cachés qui ne sont pas voilés parce qu'ils ne sont pas égales à chaque personne alors que les actions concrètes qui sont dévoilées elles sont égales à chaque personne et à chaque âme Bache Harim Bache Harim regardons dans les mots ce que le Tania nous dit ici dans ce chapitre 44 première partie chaque niveau qu'il y a dans la Havaraba comme dans la Havat Olam est séparé en différents niveaux chacun en fonction de sa mesure et de son niveau de spiritualité comme il dit dans les mots Akadosh le Saint-Zohar Akadosh Buch qui est appelé le mari de la Knesset Israël c'est-à-dire du peuple juif il est connu il est su il est pris en conscience dans les Shearim c'est-à-dire dans les mesures et les capacités de chacun chacun pour chacun en fonction de ce qu'il est capable lui de saisir c'est la raison pour laquelle la crainte et l'amour sont appelés ce qui est caché et qui est gardé pour Dieu c'est appelé ce qui est dévoilé pour nous et nos enfants pourquoi ? parce qu'il y a une seule Torah une seule loi pour nous tous quand il s'agit d'action dans l'accomplissement de la Torah et des Mitzvot par contre dans la crainte et dans l'amour qui dépend elle de la conscience et du savoir qu'il y a dans le cerveau et le cœur de chacun alors là ça va être différent qu'Anne Skareg comme nous l'avons dit plus haut nous allons poser une question maintenant vous avez la possibilité d'y répondre dans les commentaires n'hésitez pas d'ailleurs je vous rappelle qu'il est important de liker de partager cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus pour étudier notre sainte Torah et diffuser et vous associer à cette diffusion de la Torah nous avons un problème ici pourquoi ? parce qu'en fait l'amour qui vient de l'âme peut s'exprimer de manière naturelle comme un amour que l'on a pu acquérir après des efforts c'est ce que nous avons dit juste avant alors cet amour que nous avons pu acquérir nous l'avons acquise parce que nous avons fait un effort quel est cet effort que nous avons fait ? c'est un effort qui est concret un investissement réel Baruchava mon ami c'est un investissement qui est fort qui est puissant parce qu'on a fait des efforts mais quels sont les efforts que nous avons fait ? alors les efforts que nous avons accomplis ce sont des efforts qui nécessitent une réflexion un approfittissement une contemplation c'est ce qui m'a amené et qui a fait naître cet amour en moi nous avons vu aussi que cette réflexion elle différencie d'un homme à un autre vous avez une personne qui n'a pas besoin de beaucoup d'efforts elle se lève le matin elle sait déjà pourquoi elle aime Dieu et elle sait comment elle doit aimer Dieu elle va réfléchir un petit peu elle va réfléchir beaucoup mais elle sait pourquoi elle l'aime vous avez d'autres personnes qui réfléchissent pas du tout c'est un sentiment qu'ils ont pu acquérir parce qu'à un moment ils ont pris une décision dans leur vie et ils ont dit ça y est c'est fini moi je crois en Dieu et j'aime Dieu ils ne sont pas dans le tracas dans le doute dans les soucis dans les peines il n'y a pas besoin à chaque fois de rallumer le moteur ils sont sur un TGV ils avancent ils aiment Dieu ils font tout ce que Dieu leur demande chacun a sa façon de vivre la chose mais nous avons un problème parce que vous vous souvenez que le Tania il est basé sur un verset et le verset c'est c'est c'est-à-dire que c'est proche de chacun c'est-à-dire que c'est proche de chacun ça veut dire que nous avons tous la possibilité de le faire c'est facile c'est proche de chacune et de chacun on peut le faire attends j'ai une question enfin j'ai une question c'est une question qui se pose ici à laquelle le Tania va répondre si chacun il a sa façon de voir et chacun il a sa route à lui son chemin à lui pour aimer Dieu d'accord comment se fait-il que pour souvent pour beaucoup de gens c'est compliqué d'aimer Dieu tu viens de me dire ici que c'est que c'est proche de toi que tu peux le faire que c'est facile mais si c'est proche de toi alors pourquoi pour lui c'est plus facile et pour moi c'est moins facile pourquoi moi j'ai l'impression de jouer ma vie tous les jours l'attachement à l'amour que j'ai pour Dieu tous les jours et que pour l'autre j'ai l'impression que c'est c'est avec une facilité déconcertante pourquoi j'ai besoin de remettre à chaque fois en jeu comment on appelle ça mon trophée j'ai réussi à me connecter à Dieu j'ai réussi à comprendre l'importance de l'amour de Dieu et tous les jours j'ai l'impression de devoir recommencer et on me dit kikarov alcha d'abord me'ot alors si ce qu'on appelle le coeur est différent pour chacune et chacun et que ça fait partie de ce qui est caché qui est égal pour chacun et chacune comment est-ce qu'on peut dire que c'est facile alors le razoakène ici il va nous dire qu'en réalité c'est kikarov alcha c'est proche de toi comment est-ce que c'est proche de toi c'est proche de toi parce qu'en fait ce qu'on demande à un homme à l'inverse de ce que beaucoup croient croient pardon quand on leur dit qu'il faut s'investir dans la Torah et de les Mitzoth ils pensent que aimer Dieu ça veut dire aimer moins la vie maintenant c'est un long débat qu'est-ce que c'est la vie et donc qu'est-ce que ça veut dire aimer la vie le razoakène ce qui va nous dire ici c'est que pour aimer Dieu il faut aimer la vie et pour aimer la vie il faut aimer Dieu l'amour de la vie ça veut dire quoi ça veut dire que même si j'aime énormément de choses dans ma vie il y a quelque chose que j'aime encore plus que tout ce que la vie peut m'apporter c'est la vie elle-même qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on aime dans la vie quand on se pose la question on se dit il y a des choses que j'aime dans la vie quand je me lève le matin ou quand je vais dormir le soir pour prendre des forces pour le matin qui arrive il y a des choses qui m'attendent on a tous besoin d'avoir quelque chose qui nous attend parce qu'on est attendu alors on a une raison de vivre quand par exemple on perd cette raison de vivre parfois c'est pas si grave que cela parfois c'est ce qui fait qu'en fait on a des jours par exemple qui peuvent vivre et qui perdent de leur goût qui perdent de leur saveur on fait ce qu'on a à faire mais on ne comprend pas pourquoi on se bat on a oublié complètement l'objectif que nous avions le challenge ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a oublié le sens qu'il y avait dans cette vie là quand on oublie le sens qu'il y a dans cette vie là alors on lui enlève l'importance de cette vie là mais plus fort que tout ce que la vie en ce qu'elle est peut m'apporter il n'y a pas ce que la vie m'apporte dans ce qu'elle m'apporte dans chaque détail de la vie mais il y a la vie même celle qui est au dessus de ces différentes vies cet amour véritable de la vie en dehors de ce qu'elle apporte ce qu'elle peut être et ce qu'elle peut véhiculer c'est quand par exemple on est capable de voir clairement dans des moments où par exemple vous savez un homme il se sent en difficulté il se sent menacé qu'est-ce qu'il fait ? il est capable de tout faire pour sa vie il est capable de tout faire c'est-à-dire qu'il trouve en lui des énergies des ressources qui sont en lui des forces des énergies qui vont lui permettre de tout faire pour retrouver cette vie là un homme ne se suffit pas d'une vie qui est à feu doux on aspire à une vie qui est puissante qui est vécue à 100% une personne très véchelome que Dieu nous en préserve qui est faible ou qui est malade et bien on va tout faire pour l'aider à être en bonne santé fort c'est-à-dire faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour matérialiser pour concrétiser faire ce que nous pouvons pour accomplir ce qu'a quand même il attend de nous d'un autre côté une personne par exemple malheureusement qui n'arrive pas à profiter de l'existence et de la vie qui a perdu ce goût là mais qui a quand même envie de continuer à vivre parce qu'il ne veut pas perdre sa vie c'est-à-dire qu'il est conscient que même si ce que la vie lui apporte en ce moment ça ne lui plaît pas et il ne trouve pas son bonheur dedans il sait qu'il y a quelque chose de plus fort que ce qu'il est en train de vivre maintenant à savoir la vie pour ce qu'elle est et c'est parce qu'il respecte la vie qu'il a du mal à être heureux vous allez me dire comment ça se fait parce que comme il respecte trop la vie et qu'il a des attentes qui sont trop grandes alors c'est la raison pour laquelle quand ça ne va pas comme il voudrait qu'il pense que ça devrait être comme il a envie que ce soit alors à ce moment-là il va être malheureux mais attention ça c'est une vision que nous pouvons avoir ne parlons pas ici d'un amour qui est qui est acquise parce qu'on a fait un effort nous ne parlons pas d'un amour qui est venu parce qu'on a réfléchi par exemple à la grandeur de Dieu nous parlons d'un instinct naturel que tout le monde peut avoir depuis qu'on est la seule chose qui nous intéresse c'est de vivre pleinement le Mouraz Aken il vient il va nous dire quelque chose d'extraordinaire qui est basé sur ce que le Zohar Akadosh nous dit il nous dit parce qu'on aime la vie alors on aime Dieu pourquoi est-ce que vraiment tu aimes la vie parce que tu aimes Dieu et comment tu peux vraiment aimer la vie pour ce qu'elle est indépendamment de ce qu'elle peut t'offrir que ce que toi tu peux interpréter comme l'amour de la vie c'est quand tu aimes Dieu et c'est très simple toute la vie toute la vie tactique que nous pouvons avoir que ce soit des événements et des moments de vie qui concernent l'épanouissement et qui définissent des choses qui nous plaisent ou pas dans la vie on sait que tout vient on sait que tout vient de Dieu comme il est dit nous le disons tous les jours dans la Téphila c'est toi Dieu qui fait vivre tous et toutes donc cette vie que j'aime énormément c'est quoi c'est l'expression même de la vitalité divine qui se révèle en elle donc de la force qui permet à cette vie à vie d'être ce qu'elle est d'exister j'ai aussi la possibilité de puiser de l'énergie pour aimer cette vie là donc si j'aime la vie j'aime Dieu puisque la vie c'est la vitalité de Dieu donc j'aime Dieu le problème c'est quand on s'arrête au premier regard on s'arrête à ça on s'arrête juste à ce que la vie nous offre la vie va chercher ce qu'il y a derrière la vie la vitalité c'est celle qui est donnée par Dieu c'est c'est ce qui correspond au regard que nous pouvons avoir par rapport à l'existence à l'entité à tout ce qu'il peut avoir sur terre ce qui peut exister après si tout il nous apprend ce principe là on le sait on le dit c'est un leitmotiv dans notre cours tout est Dieu et Dieu est tout Dieu est tout et tout est Dieu donc l'existence véritable de chaque chose dans le monde c'est la divinité qu'il y a à l'intérieur de cette chose là il n'y a rien sans la force et la vitalité divine qu'il y a à l'intérieur donc de cette force d'amour que j'ai pour la vie automatiquement j'ai aussi l'amour de Dieu ça c'est vous savez que c'est pas propre au peuple juif chaque être humain est censé aimer Dieu et le respecter de cette façon là il aime la vie donc il aime Dieu puisque Dieu c'est la vie et la vie c'est Dieu maintenant quand on parle ici d'un juif un juif qui a une échama qu'est-ce que c'est une échama c'est l'âme qui est une parcelle divine qui est en lui ça veut dire c'est l'expression de Dieu et de la présence divine qu'il y a dans la matière mais pas juste comme ça c'est l'expression véritable qui est c'est une parcelle divine vraiment véritablement qui nous a été insufflée lors de la création ça veut dire l'expression de la sainteté et du dévoilement de Dieu ici bas sur terre donc la vie qui provient de cette âme là cette âme là est l'expression d'Akadosh Baruch Hu donc je suis en connexion directe avec Dieu quand je regarde la vie de cette façon là Moshé Ravénou le dit clairement dans ce verset quand il dit il te dit c'est proche de toi c'est facile tu peux aimer Dieu pourquoi est-ce que tu peux aimer Dieu regardez ce qu'il dit juste après dans le verset et c'est clair en fait il dit parce que nous le disons également dans la Téphila de Harvey tous les jours la Torah c'est quoi ? c'est notre vie c'est pas une vie la Torah c'est pas une philosophie c'est pas un livre que je vais étudier comme ça parce que ça me plaît et j'ai le reste de ma vie non la Torah c'est ma vie c'est la longévité de ta vie c'est toute ta raison d'être la Torah donc Moshé Ravénou il nous répond comme si il lui dit tu veux savoir comment c'est proche de toi tu veux savoir comment c'est facile de te rapprocher de la Côte d'Eshboru ou d'aimer Dieu ouais mais j'arrive pas moi ce que j'aime c'est ce que le monde m'offre la vie matérielle physique j'ai du mal à aimer Dieu il te dit oui c'est proche de toi tu peux aimer Dieu comment ? parce que tu réfléchis à la vitalité qu'il y a dans tout ce que tu penses aimer dans ce monde là et tu te dis que ce que tu dois aimer c'est celui qui donne la vitalité c'est ce que tu aimes sur cette terre là tu réfléchis à l'immensité de Dieu et tu sais que c'est ce qui se passe dans toute la nature dans le monde c'est l'expression même de ce que Dieu est c'est la vitalité du Dieu c'est Dieu c'est l'animité donc si tu l'aimes automatiquement tu aimerais la Côte d'Eshboru comment ? la réponse elle est regarde ta vie regarde ton existence regarde la vie et regarde ce qu'il y a derrière la vie et donc tu vas aimer Dieu regarde ce qu'il y a dans la Torah regarde ce qu'il y a dans les mitzvot et tu verras que tu auras la longévité Akadosh Bokhus c'est ta vie et de la force qu'il y a d'aimer la vie que tu as en toi et bien tu dois aimer Dieu et de la même manière que l'homme est prêt à tout pour vivre pourquoi ? parce qu'il aime la vie et bien il doit aussi faire tout ce qui est dans son pouvoir pour permettre le dévoilement de l'évidence même de Dieu sur terre il va tout faire ça veut dire que la volonté que nous avons d'étudier la Torah d'accomplir le mitzvot ça doit être quoi ? pas juste comme ça parce que je veux le faire parce que ça me plaît non parce que je veux vivre plus parce que je veux vivre mieux quand je veux donner de l'intensité à mon existence à ma vie et bien j'étudie plus quand je veux donner de l'intensité à ma vie et bien qu'est-ce que je fais ? j'accomplis encore plus de mitzvot qui aime chayenu ve'orechiamenu le chaym et ça c'est quelque chose c'est quelque chose qui est en réalité une révolution de voir ce que l'admourazake nous dit ici pourquoi est-ce que c'est une véritable révolution ? on a l'habitude de penser que l'homme et Akkadoshu ce sont deux entités différentes séparées on a l'habitude de penser il y en a même qui cherchent des preuves à l'existence même de Dieu et qui se trouvent dans un dilemme à savoir est-ce que je veux m'attacher à Dieu ou est-ce que je ne veux pas m'attacher à Dieu ? c'est ce qui se pose la question quand on part de cette approche là alors on peut penser que le bonheur intérieur que nous pouvons avoir ou bien par exemple qu'est-ce qui va me permettre de me de m'épanouir ? et bien c'est que quand je suis capable de faire ce qui me plaît dans la liberté la plus totale et ce qui me paraît être la liberté ça veut dire quand je n'ai pas de limites quand je n'ai pas de barrières quand je n'ai pas de frontières quand je n'ai pas de contraintes extérieures on pense que la liberté c'est ça comme un adolescent qui dit je veux faire ce que je veux oui mais ne fais pas ça mon fils et là on lui répond on lui dit ah bon ? tu dois faire ce qu'on te dit parce que c'est bon pour toi et là qu'est-ce qui répond l'enfant qu'est-ce qui répond l'adolescent ou même ce que nous répondons nous aussi quand nous avançons dans l'âge on ne le dit pas de la même manière mais c'est un petit peu ce qu'on veut dire aussi je fais ce que je veux je fais ce que je veux tu n'as pas à me dire ce que je veux à faire je fais ce que je veux vous avez même des personnes qui sont mariées qui disent à leur conjoint ou leur conjointe je fais ce que je veux ça ne te plaît pas ? c'est pas grave attention hein il ne faut pas le faire je fais ce que je veux je fais ce que je veux ça n'existe pas parce que toi tu penses que tu fais ce que tu veux et que c'est ça ta liberté mais en réalité quand tu penses que tu fais ce que tu veux en réalité non tu es en train d'obéir à qui ? à ces contraintes à ces barrières à ces limites que toi-même tu t'es imposé ou même que tu n'en es même pas conscient de ces barrières de ces limites quand tu dis que tu fais ce que tu veux en fait tu fais ce que ton vouloir veut ok très bien mais c'est quoi ta volonté ? elle vient d'où ta volonté ? comme ça tu as eu envie tu veux comment ça se fait que tu veux ? t'as décidé vraiment ? t'es sûr d'avoir décidé ? t'as décidé de quoi ? de suivre ce que ton intellect t'a dit ou de suivre ce que ton coeur t'a imposé ? tu as décidé de vouloir ce que la société extérieure est en train de t'imposer ou ce que ta journée est en train de t'imposer ou ce que les contraintes extérieures t'imposent ? souvent on va se rendre compte qu'en réalité quand on dit je fais ce que je veux c'est je fais ce que mon corps ou mon instinct m'impose pas vraiment ce que j'ai décidé qui était bon pour moi et là est toute la différence si je j'annule ma volonté face à la volonté de Dieu ok alors là je peux voir à ce moment là quand je suis persuadé que c'est moi qui dirige ma volonté j'y vois une contrainte je me dis quoi ? je suis obligé de faire ce que Dieu me demande mais là ce que je veux c'est rester au lit toute la journée je veux rester au lit je veux pas du tout écouter la Torah je veux pas faire de mitzvot non ce que je veux c'est ne rien faire par exemple alors a priori ici si on me demande et si je me lève pour faire la Torah pour étudier pour prier pour faire des mitzvot alors là qu'est-ce qu'il y a ? j'ai l'impression de faire quoi ? de me soumettre à la volonté de quelqu'un d'autre parce que c'est pas ma volonté moi je préfère rester au lit vient la chassidoute elle te dit non pas du tout elle vient te dire qu'en réalité il n'y a pas ici deux entités différentes la volonté de Dieu et ta volonté non toi ton vrai toi ton vrai moi ta vraie volonté c'est quoi ? c'est l'un effet chez Eloquite que tu as en toi c'est ton âme divine quand tu penses que c'est toi qui a envie de rester au lit c'est pas toi celui qui a envie de rester au lit c'est ton corps c'est ton âme animal mais ton âme divine ce qu'elle veut c'est faire la volonté de qui ? sa volonté et c'est quoi la volonté de l'âme divine ? c'est la volonté de Dieu il n'y a pas deux entités différentes il n'y a pas Dieu et l'homme l'homme et Dieu c'est pareil la seule chose c'est que Dieu nous a donné le mérite d'avoir la possibilité de faire autre chose c'est à dire d'avoir le libre arbitre et de nous laisser penser qu'on peut vouloir autre chose mais mon vrai moi c'est quoi ? c'est Dieu c'est la volonté de Dieu la Kabbalah la Chassidut elle te dévoile qu'en fait tu es une seule chose avec Dieu ma vie c'est quoi ? c'est Dieu il n'y a pas deux choses différentes il n'y a pas j'ai ma vie et je décide de consacrer quelques minutes de ma vie à Dieu mais pas du tout c'est toute ta vie qui est consacrée à Dieu c'est ça l'amour de la vie l'amour de la vie c'est l'amour de Dieu l'amour de Dieu c'est l'amour de la vie mon véritable moi mon identité personnelle et ce qui me paraît être ce que je suis c'est l'expression et c'est une partie véritable de la divinité de la même manière que je me regarde exister comme quelque chose de totalement naturel et qui va de soi je suis aussi en réalité dans la nécessité de regarder l'existence de Dieu comme quelque chose qui va de soi je ne me pose pas la question est-ce que j'existe ou pas est-ce que je respire ou pas quand je me lève le matin je ne pose pas la question de savoir est-ce que je suis en forme ou pas oui il y a des fois où je suis en forme des fois où je ne le suis pas si on me demande ouais mais tu es sûr bah oui je suis sûr là je me sens en forme là je me sens un petit peu moins en forme ok parfait ce que tu vois à l'extérieur c'est quoi un ciel bleu ou un ciel qui est moins bleu je regarde avec mes yeux barouk hachem et je suis capable d'interpréter que le ciel il est bleu parce qu'il est bleu ok parfait c'est une évidence pour toi ou pas oui c'est une évidence et bien Dieu c'est aussi une évidence pour toi ça ne doit pas avoir ça ne doit pas être une question pour toi c'est quelque chose de naturel c'est ce que le Zohar nous dit c'est ce que la Rasside nous explique ici quand on a cette approche dans la vie vous savez ce qu'il se passe il se passe qu'on est capable de comprendre comment on peut comment on peut s'épanouir trouver le vrai bonheur et comprendre que notre véritable identité notre véritable personne vraiment faire ce que l'on veut comme on a l'habitude de dire c'est vraiment faire ce que par l'intermédiaire de l'étude de la Torah l'accomplissant bien des autres on est capable d'accomplir et de faire et de se de s'épanouir d'exister à travers tout cela en fait il ne faut pas aller chercher Dieu à l'extérieur de ce que nous sommes Dieu il est à l'intérieur de nous Dieu c'est nous même en fait en réalité on est persuadé que c'est quelque chose d'autre être à la quête à la recherche pas du tout tu veux chercher Dieu ferme les yeux et écoute ce qui se passe dans ton coeur dans ton esprit tu n'as pas besoin d'aller faire des longues marches aller jusqu'en haut de l'Himalaya pour découvrir des forces spirituelles non non il est en toi pas besoin d'aller très très loin vous vous souvenez de cette histoire avec laquelle on a commencé le fossé qu'il y a entre Papouce le fils de Yehouda qui dit Arabi Akiva mais comment est-ce que tu étudies la Torah comment est-ce que tu réunis toutes ces personnes alors que c'est interdit on te interdit de le faire les Romains vont te tuer et lui qu'est-ce qu'il répond il dit ben moi je suis comme ce poisson dans l'eau si tu me demandes de ne pas étudier la Torah ben c'est comme si que tu me demandes de sortir de l'eau parce que au moins je suis sûr de ne pas être pêché mais si on ne me pêche pas je suis sûr de mourir parce que je ne suis pas dans mon milieu naturel et que je n'aurai pas d'oxygène un juif sans la Torah et les mitzvot il n'est pas dans son milieu naturel la survie d'un juif c'est quoi ? c'est justement d'être dans la Torah et dans les mitzvot regardez ce que nous dit ici dans les mots le Admur Azaken et on conclura avec cette idée là il y a un amour et cet amour qui est global et qui prend en elle en réalité tous les différents niveaux d'amour que nous pouvons avoir et elle est égale pour chaque âme qui est dans le peuple juif c'est un héritage que nous avons reçu de nos pères c'est ce qui est écrit dans le Zohar comme il est dit ça veut dire il faut l'aimer avec un amour de l'esprit un amour de l'âme comme par exemple l'âme et l'esprit et le souffle de l'homme sont attachés et collés avec le corps de l'homme et donc le corps aime qu'il veuille ou non la présence de l'âme puisque c'est ce qui lui donne son énergie c'est celle qui t'a créé mais qu'est-ce que ça veut dire celle qui t'a créé c'est celle que j'aime en réalité je t'aime ça veut dire quoi je t'aime j'aime mon âme puisque toi Dieu tu es mon âme et donc tu es mon âme et ma véritable vie ma véritable vitalité alors c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle je t'aime Birouche l'explication c'est quoi je suis attiré par toi j'aspire à être avec toi à être en toi je te désire vraiment comme un homme qui aime sa vie qu'on le veuille ou non quand il est fatigué quand il n'a pas d'énergie quand il est opprimé la seule chose qu'il a envie c'est de retrouver sa force quand il va aller dormir un homme qui va se mettre au lit la seule chose qu'il veut même s'il n'en est pas conscient quand il va dormir du miracle qu'il y aura le lendemain matin quand il va se réveiller ce qu'il veut lui c'est retrouver sa vie retrouver sa nechama retrouver son âme c'est la même chose un homme qui doit aimer vouloir désirer la lumière de l'infini du Saint-Béni soit-il la vie véritable éternelle faire en sorte que je puisse faire entrer en moi faire que ça devient ce que je suis moi-même cette vitalité de Dieu quand je vais étudier la Torah même parfois en me levant pendant la nuit pour étudier la Torah parce que j'aime Dieu parce que la Torah et le Saint-Béni soit-il c'est une seule chose et que quand j'étudie la Torah je suis avec Dieu à 100% parce qu'un homme il a besoin de beaucoup d'amour pour Dieu pour se lever chaque nuit et pour étudier la Torah jusqu'au matin nous parlons ici d'un vaste programme de quelque chose de phénoménal de grand de fort on raconte comme ça qu'il y avait ça c'est magnifique un mèche pia c'est-à-dire un grand rab qui travaillait bien la chassidoute qui vivait dans la chassidoute qui servait Dieu comme un vrai serviteur il raconte que quand il se levait la nuit pour par exemple aller faire ses besoins et bien il ne retournait pas au lit il s'asseyait il prenait un livre il étudiait il étudiait la Torah et après il retournait dormir et il a expliqué il a dit pourquoi est-ce que je fais ça il a dit parce que la Nechama l'âme quand elle monte au ciel au moment du sommeil elle va pour prendre des forces là-bas et quand on se réveille et bien la Nechama elle redescend dans le corps même si on se réveille pour quelques minutes la Nechama elle revient dans le corps alors il dit cette âme là quand elle va remonter après cette levée on va lui dire mais dis-moi mais t'as fait quoi en bas là tu t'es réveillé pour quoi il dit moi j'ai du mal à répondre qu'elle s'est réveillée juste pour faire ce qu'elle avait besoin que son corps avait besoin je ne vais pas lui dire voilà j'avais un besoin physique hein quand même donc qu'est-ce que je fais je m'assois j'étudie la Torah parce que j'ai honte de dire que je me suis réveillé juste pour ça c'est la raison pour laquelle à chaque fois que je me réveille pendant la nuit j'étudie la Torah voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui mesdames et messieurs sur le tannier du jour que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège une infinie braha bénédiction pour chacune et chacun d'entre nous je vous rappelle qu'aujourd'hui nous avons étudié pendant la Nechama de tous ces soldats plus de 20 000 ou 30 000 soldats qui sont niftars qui nous ont quitté qui ont donné leur vie hein quand ils étaient encore très très jeunes très souvent pour érette Israël ce sont des tzadikim ce sont des justes et chaque mot de Torah que nous avons prononcé humblement qu'Akdash Burkhou fasse que ça puisse être une source de bénédiction pour leur Nechama pour l'élévation de leur âme et qu'ils puissent eux se tourner vers Dieu et exiger qu'il nous envoie Mashiach et la délivrance totale je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt